bonjour et si on se faisait une petite réussite aujourd'hui ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait non ça fait pas longtemps mais j'aime bien et celle ci elle est très très agréable elle s'appelle one end une main parce qu'elle se joue sans poser de cartes on les pose pas on fait tout en fait tout dans la main donc ça c'est bien et c'est assez addictif j'ai toujours un paquet de cartes à côté de moi quand je regarde la télé quand je suis toujours un petit paquet de cartes et hop je le mets dans ma main et je joue alors comment est ce qu'on joue c'est très simple on va tirer les cartes du dessous et puis on va les sortir on va sortir quatre alors donc déjà ça commence mal donc l'objectif c'est quand on a la première carte les deux cartes extrêmes sont les de la même couleur on enlève les deux du milieu quand les deux cartes extrêmes sont de même niveau c'est à dire si j'avais eu 2 10 ou 2 6 on enlève les quatre cartes c'est tout simple et c'est tout donc là évidemment il ne se passe rien donc moi je fais comme ça je récupère une carte suivante là il ne se passe rien ici se passe rien et dont vous allez admirer comment on perd cette superbe réussite one end ici il ne se passe rien voilà nous avons deux carreaux aux extrêmes donc on enlève les deux du milieu ensuite on déplie et on regarde ce qui se passe rien et on recommence à piocher derrière il ne se passe rien toujours rien oulala voilà là j'ai encore deux coeurs j'enlève les deux du milieu là il ne se passe rien j'ai pas obligé d'en prendre deux que des coeurs ça ne marche pas a encore deux coeurs donc je vais faire ça ici ça ne marche pas puisque je vous savais qu'il faut aller chercher la quatrième carte donc là il faut pas utiliser les deux quatre mais les deux du bout donc un 4 de coeur et un as de carreau ça ne fonctionne pas donc je continue il ne se passe rien encore deux coeurs j'enlève les deux du milieu ici il ne se passe rien ok les sept méfiance aussi à lasser les quatre cartes c'est pas les trois toujours ok bon de carreau bon là c'est pas bon de coeur a encore deux coeurs donc j'enlève encore les deux du milieu ici c'est tout donc deux carreaux j'enlève les deux du milieu là je remonte sur le 10 de pique ça ne m'arrange pas là j'ai encore deux carreaux j'enlève les deux là ça ne fonctionne pas le valet de trèfle ne me donne rien encore deux carreaux là il ne se passe rien hop là alors j'en prenne deux une seule à la fois deux pics là j'ai encore deux pics j'enlève encore les deux et hop je suis revenu presque au début voyez comment ça peut marcher à un moment donné vous pouvez avoir un gros paquet de cartes découvertes et puis d'un coup on est redescendu à trois cartes voilà donc là rien et c'est reparti là j'ai deux dames alors j'ai deux dames j'enlève les quatre il me reste plus que deux cartes l'objectif étant qu'il reste quatre cartes à la fin bon pas forcément gagner mais bon vous voyez le fonctionnement de cela j'ai deux pics très bien ensuite là il ne se passe rien j'ai deux sets donc j'enlève les quatre il reste plus de trois cartes un carreau un coeur deux pics deux pics deux pics à nouveau encore deux pics ah là là un des deux c'est génial je peux enlever les quatre reste plus trois cartes oh là là j'arrive au bout et des six regardez ça c'est une merveille deux six j'enlève les quatre cartes il me reste quatre cartes et j'ai donc gagné ma réussite je vais voir ce que ça va donner jusqu'au bout mais voilà il me reste quatre cartes et donc j'ai gagné voilà one end une main c'est génial j'adore on la garde dans la on garde le paquet de cartes dans la main on n'a pas besoin de table on n'a pas besoin de se poser nulle part et voilà cette petite réussite j'espère qu'elle vous a plu en tout cas moi je l'adore et j'y joue très très souvent voilà et puis on va se retrouver un de ces jours pour quelque chose d'un petit peu plus conséquent parce que ça c'était quand même un tout petit jeu mais tellement sympa allez je vous dis à bientôt pour autre jour un nouveau jeu bye bye